hello j'espère vous allez bien je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo youtube ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici mais je voulais absolument vous parler de ma virée au salon création et savoir-faire de paris donc édition 2022 c'était vraiment une édition de folie surtout pour tout ce qui était couture franchement ils ont mis le paquet cette année c'était top donc je vais vous parler de ma petite virée et en même temps de tout ce que j'ai ramené donc là vous voyez je suis sur mon canapé il y en a eau j'ai fait des gros craquages j'avoue tissu patron comme vous pouvez voir un petit peu de déco voilà je vais vous montrer tout ça voilà c'est ça va être top je vous montrerai ce que je vais faire avec chaque tissu en fait j'ai pas toujours des patrons en tête mais je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire avec voilà pour ceux qui ne connaissent pas je suis virginie du blog nom d'une couture et du compte instagram nom d'une couture et donc je vais vous parler de mon csf 2022 alors tout d'abord comme chaque année je pars en virée parisienne avec mon amie louise du compte insta et du blog les lubies de louise vous devez sûrement la connaître sinon allez voir ce qu'elle fait c'est juste génial elle donne des cours en ligne aussi si ça vous intéresse cours de couture voilà ils sont top moi j'ai accès donc ils sont super bref je vais donc vous raconter tout ça on est parti de bordeaux jeudi matin en train voilà pour une fois pas de retard de train on était contente ça tout s'est bien passé vraiment de a à z on est parti trois jours c'était topissime on a trouvé un petit hôtel qui était un peu loin c'est juste le un peu le point noir c'est que on devait prendre des transports à chaque fois c'était un petit peu dommage mais franchement si vous devez y aller privilégiez des hôtels qui sont autour des moins de 200 mètres on va dire que vous pouvez puissiez faire des trajets à pied voilà nous on était à 25 minutes à pied et c'est vrai que quand on a fait une journée au salon on est crevé et on a pas envie de reprendre les transports voilà hubert est pas mal on a testé un petit coucou louisette justement qui nous ont initié à hubert et j'avoue c'était très pratique voilà mais sinon on a fait un super super séjour ce qui est super avec le salon création et savoir faire c'est vraiment c'est le rendez vous des couturières et du diy mais vraiment c'est notre rendez vous couture quoi on y retrouve toutes les insta couture toutes les insta copines de la couture les grands noms voilà on fait des super découvertes surtout je découvre aussi ma communauté parce que c'est vrai que ça fait drôle mais on est dans un moment hors du temps en fait on est vraiment dans une bulle et c'est un univers à part parce qu'on se retrouve avec des personnes qui nous reconnaissent qui nous suivent sur instagram c'est et c'est génial franchement c'est fou même de voir tout ça face et c'est vraiment c'est dingue quoi je sais pas comment le dire autrement mais il n'y a pas d'autre mot ça fait toujours drôle mais c'est c'est super de pouvoir discuter avec vous à chaque fois faut pas hésiter à justement à faire un petit coucou juste pas grand chose si vous n'osez pas trop parler ou quoi il n'y a pas de souci nous ça nous fait toujours plaisir donc soit moi ou d'autres insta copines on est toujours contente de de vous rencontrer et de papoter avec vous et cette année j'en ai rencontré plein des filles super c'était génial j'ai fait une belle rencontre aussi avec c'est oui c'est oui mais jo joana en fait elle a un compte insta et elle fait des super vêtements en couture pour elle et ses filles et ça a été une très belle rencontre du salon franchement j'ai fait un atelier avec elle parce qu'elle avait gagné un concours sur ma page et c'était vraiment c'était une évidence quoi je sais pas ça a été super ce moment qu'on a passé on a fait le jeudi soir ensemble du coup et c'est vraiment chouette voilà ça a bien matché donc je suis trop contente donc allez voir son insta aussi elle est top voilà après toutes les autres je vais pas citer tous les noms parce que sinon ça va être infinie et puis je voudrais pas non plus oublier des gens alors joana vraiment ça a été une belle rencontre donc je voulais vous en parler voilà sinon avec louise on est toujours à papoter dans les dans les stands alors ça fait drôle d'ailleurs parce que des fois on a du mal à avancer quand on va aller à un point on a cinq stands à passer et en fait on n'y arrive pas parce que on trouve toujours quelqu'un avec qui papoter et on n'arrive jamais à avancer et c'est pour ça qu'on y va aussi trois jours alors là c'était une première on a fait trois jours et on est rentré le jeudi matin jusqu'au vraiment samedi soir au salon et on est rentré à bordeaux le dimanche midi voilà on a pris le train donc le dimanche c'était vraiment farniente on a pris notre temps on ne pouvait plus on était épuisé et puis retour à la gare voilà encore un trajet qui s'est bien passé au retour donc on a eu de la chance c'est des fois on a eu deux heures de retard quand on a envie d'aller au salon c'est un peu compliqué ou de rentrer voilà donc cette année on a pris trois jours pour y aller et on a pu le faire en entier pour une fois c'était chouette voilà maintenant je vais vous parler de tout ce que j'ai ramené par rapport aux autres années j'ai trouvé qu'il y avait des marques de patrons et des marques de tissus qu'on ne voyait pas par exemple mercerine qui est venu qui était sur le salon on avait aussi la petite frambise au niveau des patrons sautissus voilà enfin je peux pas tous vous les énumérer mais il y en avait plein qu'on voit pas d'habitude et ça j'ai trouvé ça super par contre il y avait des gros des gros magasins qui n'y étaient pas par exemple je n'ai pas vu cultura et je n'ai pas vu mondial tissu d'habitude ils y sont voilà ils n'y étaient pas mais franchement il était différent des autres années mon l'année dernière il était beaucoup plus petit parce que avec le qu'au vide enfin c'était pas ce qu'au vide entre guillemets et du coup il y avait peu de stands vraiment et là c'était vraiment il y avait plus de plus de cendres il n'y a pas d'autre mot il y a plus de stands il ya aussi un pôle éthique est super vraiment qui mise sur les matières du coup made in france vraiment ça mise vraiment sur le made in france et à tout un pôle comme ça qui est politique et qui est vraiment chouette d'ailleurs sur le salon vous sur le site du salon vous pouvez retrouver tous les exposants qui étaient dessus et je pense que vous avez une rubrique sur le politique donc si jamais ça vous intéresse vous aurez plus d'infos à ce niveau là bref au niveau des tissus j'ai eu des bons craquages mais surtout des gros coups de coeur par exemple la maison naïve je sais pas si vous connaissez mais leur univers est juste incroyable c'est tout en douceur tout est vraiment de beige rosé fait vraiment c'est très très joli je vous invite à aller voir votre leur univers ils ont aussi toute une partie déco avec des importations marocaines par exemple je leur ai acheté cette petite valise est en fait qui est trop chou voilà et c'était carrément pas cher j'ai trouvé c'était 10 euros la petite mallette je trouve ça trop mignon je pourrais m'en servir pour faire mes petites photos d'inspiration j'ai acheté alors ce tissu qui est sublime alors c'est une viscose toute fine regardez elle est vraiment toute légère j'aime trop le rendu ça va être trop joli bon là j'ai un pull un peu bariolé pour vous montrer ça mais voilà le rendu du tissu le tombé il est trop beau c'est pas des prix hyper donné mais en même temps voilà c'est c'est de la super qualité quoi donc après faut voir aussi ce qu'on veut c'est vraiment magnifique leurs tissus et j'ai acheté celui là aussi je pense que ça s'apparente à un crêpe de viscose je suis pas forcément ultra douée pour donner les noms des tissus ça vous le savez sûrement si vous suivez sur insta mais je pense que c'est un crêpe de viscose il est trop beau regardez ses couleurs voilà typiquement ça c'est l'univers maison naïve quoi c'est vraiment ses couleurs c'est décliné dans plein de dans plein de tissus différents voilà c'est très très joli et celui là je vous montre en façon comme ça mais en fait moi je l'imagine donc pas du tout en blues et je l'imagine en jupe avec celui là par dessus ça va pas être très facile à vous montrer attendez hop voilà je vous mets comme ça pour vous voyez un peu les tons je trouve qu'ils vont super bien ensemble c'est des fleurs et des rayures j'aime beaucoup il avait sur le stand en jupe déjà cousu est vraiment très très joli avec une petite pâte de boutonnage devant je sais qu'il ya des tutos sur un sur internet le bazar d'anne charlotte en fait un notamment avec une jupe longue comme ça donc je pense que je prendrais son tuto pour le faire voilà et pour celle là je sais pas encore j'ai pas décidé sur le patron mais ça sera une blouse je pense plutôt un peu vaporeuse avec peut-être des manches un peu bouffantes comme ça il ya énormément en fait il ya énormément de marques de patron et de marques qui sont sortis et de nouveaux patrons régulièrement et j'avoue que je suis un peu dépassée par les noms des patrons actuels enfin autant avant je connaissais très bien tous les noms des patrons des indépendants enfin j'entends des patrons indépendants autant là c'est un peu dur parce que franchement il y en a tellement de modèles que voilà moi ce que j'aime bien c'est regarder sur le site maquerie c'est en fait je mettrai le lien en bas il regroupe une multitude de marques et vous pouvez trouver votre bonheur dessus de temps en temps il ya des promos donc c'est pas mal voilà je pense qu'une blouse un peu simple avec peut-être des petits liens devant comme ça et puis des manches vaporeuses ça peut être super sympa donc hop je vais avoir du rangement après si je balance tout comme ça alors après donc j'ai vu le stand mercerine j'ai acheté celui là il est trop beau j'adore il y en avait pas beaucoup franchement c'est le premier jour que je l'ai pris et je suis même étonnée qu'il soit pas parti le mercredi entier quoi par contre vous imaginez ce que j'ai trimbalé direct au premier jour genre la première heure de quand je suis arrivé sur le salon quoi c'était lui ça va regarder avec des yeux comme ça en me disant mais qu'est ce que tu vas te trimbaler ça et pendant le salon et après pendant le train le retour déjà ça me prenait ma valise quoi mais j'étais obligé il est trop beau c'est un lénage je dirais que c'est une laine bouillie si je me trompe pas donc qui vient de chez mercerine mercerine c'est un chouette site en ligne avec plein de tissus il ya des petits prix alors celui-là je vous avoue qu'il n'était pas donné je crois qu'il est aux alentours des 27 euros le m mais la qualité est super vraiment il y a de la laine dedans et tout il est beau j'adore les couleurs il est il est doux j'ai envie de me lover dedans comme ça et et du coup bon comme il n'était pas donné j'ai pris je me suis j'allais faire un manteau je voulais un manteau long à la base mais bon j'ai voilà donc chez mercerine j'ai pris ça et avec du coup j'ai pris le manteau pâme chez maison fauve voilà il est super chouette ah oui je vous disais mercerine en fait c'est le site en ligne des magasins de tissus donc il ya des magasins qui s'appelle mercerine et des magasins des magasins pardon qui s'appelle diffuse laine tissu et chez nous en gironde on a gradignan c'est le magasin de tissus par excellence la caverne d'alibaba des tissus donc voilà et donc mercerine et diffuse laine c'est les mêmes et donc voilà vous pouvez retrouver peut-être ce tissu là bas voilà donc avec le manteau pâme alors je vous montre les schémas voilà moi je pense que je vais faire cette version là je vais même voir en fonction s'il faut pas que je réduise un petit peu la longueur mais franchement ça m'embêterait parce que je voudrais que ça m'arrive aux genoux quand même voilà je vais partir sur ça en continuant sur maison fauve parce que là j'ai pas de tissu avec donc je vais vous le dire en même temps j'ai pris du coup cette petite veste c'est quoi son petit nom c'est le blouson de pilard voilà le blouson pilard il est on l'a vu en fait j'avais jamais vu ce patron je sais pas pourquoi sur leur site pourtant je vois leur collection qui sort et tout mais on l'a vu en vrai en fait je l'ai vu en vrai dans un dans un magnifique tissu rose je pense que c'était un studio white white like me si je ne me trompe pas et les détails ça vaut vraiment le coup je trouve que les détails c'est magnifique regardez le dos on peut le faire soit simple soit avec un dos croisé comme ça donc ça fait comme des bavolés en fait qui sont rajoutés comme ça c'est super joli et là il ya des petits plis comme ça avec des poches et tout fait vraiment beaucoup de détails par contre je pense que le jour où je vais me lancer dedans va y avoir du taf quoi voilà ça c'est sûr je sais pas si c'est doublé ou pas je pense pas ils disent de prendre une gabardine je sais pas du tout quel tissu je prendrais moi mais je pense pas qu'il doit être doublé voilà donc ça c'est mes deux maisons fauves qui vont donc celui-là il est trop beau hop je sors tout ça ensuite j'ai eu fait une belle découverte d'une fille que je suivais sur insta mais en fait insta il m'a pas montré son compte depuis des lustres c'est aa patron ils font pas que des patrons malgré le nom il ya des chouettes patron vous allez voir enfants donc louise je sais qu'elle a acheté un petit blouson pour enfants pour garçons pour son fils trop trop chouette le petit blouson on l'a vu il était cousu donc on a pu le voir et il y avait des beaux patrons de chemise je crois qu'ils ont un patron où il ya plus de 2000 versions possible enfin un truc de fou donc bon moi je me suis pas lancé dans la partie voilà sur ça mais voilà j'ai craqué sur trois tissus parce qu'en fait ils étaient quand même assez abordables pour le salon je crois qu'on était aux alentours de entre 12 et 15 euros le mètre donc c'était plutôt abordable voilà j'ai pris celui ci alors celui là je l'avais vu ailleurs il était bien plus cher et finalement j'hésitais j'hésitais j'avais fait un petit un petit message sur insta petit sondage pour savoir si vous trouviez que ça m'allait et finalement à 60% c'était non et bon vu le prix ça m'a un peu dit bon bah ok pour le prix je vais pas le prendre c'est si vous trouvez que ça me va pas enfin voilà et là il était à je crois 12 ou 13 euros m et je me suis dit non mais c'est un signe je vais prendre allez donc je sais pas du tout si ça me va beaucoup je suis pas sûre mais j'aime trop ce petit vichy en fait vert vert amande très joli c'est un seersucker qui est magnifique voilà alors là le tomber bas c'est un peu comme un c'est un coton je crois le seersucker voilà voyez c'est hop voyez là l'épaisseur voilà on est sur ça donc celui là ensuite j'ai pris ce coton je pense que c'est un sergé de coton parce que je vois la trame qui est en biais donc ça je dirais un sergé de coton je vais essayer de pas me tromper j'espère lui dis pas trop de bêtises voilà celui là la trame je vous montre très près comme ça je sais si ça fait la netteté comme il faut la couleur elle est trop jolie je trouve qu'elle va bien avec l'autre aussi oui c'est sympa je fais pas beaucoup de petites fleurs mais je trouve que celui ci est très joli parce qu'il a des couleurs très douce et le bleu voilà donc vous voyez un peu l'épaisseur celui là je vais en faire une chemise toute simple à porter sur un jean voilà vraiment je vais partir sur la basique dans les chemises moi ce que j'aime bien c'est la la chemise eddie demi mois paterne alors elle est là elle est un peu ample je pense pour le faire faudra peut-être que je la retaille mais c'est une chemise que j'aime beaucoup que j'ai fait plusieurs fois est vraiment un patron qui a plein d'options et qui est assez accessible enfin il est bien expliqué donc voilà donc je pense que je ferai celui là pour le vichy le vichy je sais pas encore le patron que je vais faire je sais que charlène du conte charlène hens elle a fait des blouses assez ample en fait ce que j'imagine c'est une blouse très ample avec des bras des manches très ample des liens des froufrous enfin voilà je vois un truc maxi quoi je sais pas si ça m'ira mais je m'en manque en fait je fais au coup de coeur et voilà et donc il me semble me souvenir qu'elle a fait des blouses un peu dans cet esprit là donc je pense que je reprendrai ce type de patron j'ai pas en tête le patron mais voilà dans tous les cas je vous mettrai les références des tissus dans les descriptifs de la vidéo parce que là je peux pas tout vous mettre enfin vous pouvez noter mais je vous mettrai le descriptif de tout et des patrons que je vais coudre et tout ça je vous mettrai un maximum d'infos voilà et alors chez à patron toujours il y avait un petit un petit anorak qui était cousu jaune trop mignon mais en taille réduite puisque c'était pour enfants et j'ai craqué j'ai pris le tissu anorak et franchement j'adore il n'y a pas que les enfants qui peuvent porter ça de toute façon au quotidien au boulot je porte du fluo du jaune fluo avec ma parka donc il n'y a pas de soucis quoi je suis habituée au jaune voilà ça vous donne un peu l'idée de l'épaisseur comme ça j'adore alors là j'ai pas de patron je sais que ça sera un anorak elle ce qu'elle avait fait c'est elle avait doublé en thermocollant de la ouate donc sur la partie comme ça la partie imperméable et elle avait doublé avec un jersey bleu marine et c'était un jersey un peu souple et c'était très joli et je pense que j'essaierai de faire ça je verrai ce que j'ai dans mon stock je dois pas avoir de jersey bleu marine je verrai ou alors avec un jersey avec des petites fleurs ça peut être sympa et assez girly voilà j'ai mais voilà alors dans les dans les patrons d'anorak il me semble qu'il y en a un chez pauline alice si je me trompe pas mais ça commence à dater je vois plus trop son compte non plus insta il nous bloque les comptes qu'on regarde il ya un manteau d'anora qui me semble que ça commence à dater qui est fait et j'ai pas le nom en tête je vous mettrai le nom dans les dans le détail voilà pour cela ensuite alors maison fauve hop je balance comme ça au fur et à mesure pour continuer dans les patrons j'ai été voir la petite frambise donc carolina j'ai été lui faire un petit coucou et donc je suis repartie avec la robe ballerina qui est superbe voilà donc mon objectif elle a donc c'est une robe avec plein de détails elle est vraiment très très bien fini elle tourne la jupe il ya de l'ampleur et tout elle est super belle elle nous a fait la démo de la robe qui tourne juste magnifique et vraiment je la trouve très féminine alors moi peut-être que je retirerai la bande centrale et que je remonterai en fait tout simplement donc ça il faut que je vérifie quand même si ça raccourcit pas trop mais du coup je vais faire ça je pense parce que les ceintures je suis pas forcément pas forcément mon truc et surtout ça accentue l'effet serrage au niveau du ventre pour moi et comme j'ai l'endométriose en fait j'ai des en mode expansion totale je prends trois tailles de jeans là je peux plus le fermer du tout donc là j'ai peur que ça me serre un peu en fait suivant les périodes et du coup je vais faire ça alors soit je ferai une taille normale soit je mettrais peut-être un petit élastique pour garder un peu une élasticité enfin voilà je vais voir je bidouillerai un truc mais voilà pour vous donner une idée et alors par contre celui là j'ai le tissu parce que avec louise on est parti aux coupons saint pierre il y avait la foire aux coupons c'était la première fois qu'on pouvait le faire et c'était trop chouette c'était fou il y avait des grands bacs sur l'extérieur aux coupons saint pierre et tous les coupons inférieurs à trois mètres ils étaient à moins 50% donc c'était carrément intéressant et j'ai trouvé celui là alors non mais en plus je vous montre ça mais en fait celui là c'est un vrai coupon je vous parle de la foire aux coupons mais j'ai pas que des coupons celui là il est à 20 euros les trois mètres c'est une viscose et c'est une viscose j'arrive c'est un crêpe de viscose j'adore avec le petit fil lurex donc celui là c'est un coupon de trois mètres mais en fait pour la ballerina il faut trois mètres parce que justement elle a une jupe je pense comme une jupe cercle en fait et qui tourne et ça ça va être trop joli je le sens bien voilà pour vous montrer les deux ensemble ce que ça va donner avec des petits coulants noirs et des petites bottines camel je pense que ça va être super donc celui là j'avais ramené des coupons saint pierre ballerina c'est fait j'ai rencontré aussi promote couture parce que je sais pas si vous savez mais depuis cette année promote s'est lancé dans la création de patron de couture et de tissus c'est à dire qu'ils déstockent leurs tissus qu'ils ont utilisé pour leur collection donc ça c'est chouette ça évite de jeter c'est sympa et en même temps ils sont dit les robes et les vêtements enfin les vêtements qui marchent bien au niveau de la vente de vêtements tout fait on va les faire en version patron de couture donc moi j'ai pris la robe romy qui est très chouette petite robe portefeuille assez sympa et j'ai pris alors là tenez vous bien une maille plissé doré un peu transparente ouais carrément je sais j'ai été un peu ouf sur ce coup là va falloir que je la fasse avant les fêtes alors j'avais pas trop utilité mais c'est vrai que c'est louise elle m'a dit mais c'est transparent un peu va falloir doubler oui va falloir doubler voilà mais elle est voyez mes doigts voilà c'est assez fin alors pour doubler j'ai trouvé chez les coupons saint pierre alors celui-là par contre faisait partie de la foire aux coupons donc il était carrément pas cher un petit jersey rosé et je trouve que ça va aller super bien voilà ça va ça va être très sympa dedans je vais mettre dedans pas ma petite doublure alors il va falloir que j'étudie comment je double mais je pense que je vais doubler dans tous les cas les deux pans devant le dos et puis la jupe mais les bras je vais pas les doubler je pense je vais garder comme ça pour un petit jeu de transparence et comme c'est resserré ça fait un peu bouffant ça va être sympa voilà donc pour celui-là donc c'est un petit jersey coton tout simple voilà ça va être très bien avec c'était parfait on a essayé de enfin j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups en fait quand je trouvais les patrons j'ai essayé de trouver des tissus qui allaient avec histoire de pas non plus ramener une tonne de tissus et de pas avoir de projet au retour voilà donc celui-là il est super sympa mais il gratouille un petit peu donc je vous conseille de vraiment de le doubler enfin sur l'extérieur après à l'intérieur si vous êtes sensible disons moi je pense que ça me gênerait pas mais si vous êtes sensible il vaut mieux le doubler ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ce tissu là qui est trop beau regardez ces petits coeurs il est magnifique j'adore c'est un petit jersey alors là je ne pourrais pas vous dire le nom du site je suis désolée je vous le note je vais le rechercher dans mes stories permanentes sur instagram j'ai pas retenu le nom mais dans tous les cas ce petit jersey coeur blanc avec des petits coeurs je vais faire l'ensemble tipa de charlotte joubert alors on voit pas trop le modèle mais en gros c'est une brassière avec de la dentelle du jersey ou de la résille enfin quelque chose comme ça je pense que ça se trouve je vais pouvoir le faire avec mon avec une chute de mon tissu pro mode aussi pro mode couture et du coup la culotte qui va avec enfin le culotte tanga en fait je pense oui ça fait même string je crois il y a les deux voilà vous voyez un petit peu je ne l'ai pas ouvert encore vous voyez un petit peu les modèles dessous voilà ce que ça donne hop je ne l'ai pas ouvert donc je ferai celui-là je mettrai je pense soit de la dentelle blanche mais faut vraiment que ce soit le même blanc soit de la dentelle rouge pour carrément trancher donc ça c'est sympa ensuite j'ai été sur le stand de l'atelier de la création alors j'ai pris c'est rare je trouve de trouver de c'est rare je trouve de trouver oui c'est à la suite des gerzées qui fassent adultes on trouve toujours des gerzées de coton avec des dinosaures des fleurs des petits papillons et des trucs comme ça mais qu'ils fassent vraiment adulte je trouve que c'est pas courant de trouver ça c'est mon col qui tourne et là à l'atelier de la création j'ai trouvé celui-là et je le trouve super beau et super tendance le camel l'hiver ça passe toujours bien voilà c'est un petit jersey de coton il est très très beau et je vais faire alors habituellement mes jersey mes t-shirts d'hiver je les fais dans le top givre le top givre de direndo je l'ai fait ultra simplifié j'ai viré tous les empiècements et ça me fait un t-shirt manche longue long alors que je dois reprendre à chaque fois parce que je trouve qu'il taille petit donc en fait il faudrait que je me refasse le patron un jour et que je le réélargisse comme il faut mais à chaque fois je rajoute je trouve qu'il taille petit mais je trouve que c'est toujours un intemporel et ce que j'aime pas dans les magasins c'est qu'on trouve jamais de tissus sous pull avec des motifs c'est toujours les t-shirts noir blanc beige et là je comme ça sous mes pulls je mets toujours des sous pull des t-shirts manches longues et si j'ai trop chaud avec mon pull hop j'ai un joli t-shirt dessous là voyez tu l'as il est à fleurs et voilà et du coup je fais toujours celui là mais je me disais que peut-être pour une fois je trouverais un autre modèle de t-shirt près du corps peut-être avec un élastique qui resserre un petit peu comme ça ou alors avec une encolure un peu v comme ça un peu carré à couvert voilà je vais voir j'ai pas de patron encore en tête mais sinon ça finira en givre top givre parce que c'est ce que j'aime le plus c'est celui que j'ai du coup le plus je crois dans tous les patrons ensuite j'ai pris ce très beau cette très belle viscose crêpe de viscose très beau crêpe de viscose il est bleu marine avec alors je vous montre de plus près voilà du lurex doré et un petit fil vert sapin qui est trop beau et alors celui là alors il est hyper souple il n'est pas transparent du tout c'est l'atelier de la création et celui là j'ai pas de patron en tête mais je vais faire c'est sûr en deux deux ensembles parce que j'ai peur que le total look carreau ça fasse un peu trop première de la classe quoi bon là même si avec mon col j'ai peur que ça fasse trop quoi en fait trop de carreaux sur moi c'est je suis pas habitué donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une blouse manche longue assez simple assez basique je pense et une jupe dans le modèle de jupe il y en a une que j'imagine bien dedans qui va très bien avec les carreaux que j'avais déjà cousu c'est la jupe i am cindy chez i am pattern c'est le dressing de cindy qu'il avait créé lors de sa formation modélisme et vraiment je l'ai cousu dans un carreau déjà que vous pouvez retrouver sur le blog c'était l'article sur les déguisements créer un déguisement réutilisable au quotidien donc j'avais fait une jupe en un carreau rouge en fait la tarte en rouge et là je pense que cette même jupe ça va être même ce même tissu là ce même style ça irait très bien dedans elle a des poches en plus j'aime bien c'est j'aime bien avoir des poches pour ranger mon portable j'ai jamais quoi faire de mes mains donc j'aime bien ça alors ensuite dans les autres je vais continuer à faire un petit peu de mercerie j'ai pris des ciseaux chez lisse taylor mais ils sont trop beaux ça fait au moins deux ans que je les regarde ces ciseaux et alors elle a plein de couleurs je fais de l'air dix couleurs différentes à peu près ils sont tous beaux mais alors le viol est comme ça le mauve il est juste canon j'adore donc ça y est j'ai des petits ciseaux ensuite au salon je suis passé un peu du coca ah oui j'avais des petites étiquettes aussi la maison naïve ça je trouve ça cool le salon m'a offert des petits kits de de perles donc ça c'est sympa aussi je verrai ce que je fais avec est ce que je fais ou est ce que j'offre à mes nièces on verra je sais pas encore je n'ai pas d'idée donc j'ai pas encore je verrai peut-être je verrai si ça leur fait plaisir et après j'ai eu des petits patchs aussi comme ça très sympa voilà niveau hop ça je vous montrerai après niveau tissu alors donc les coupons saint-pierre ça a été le craquage intégral j'avoue là j'ai du taf du taf du taf mais franchement j'ai pas pu résister c'est enfin bon après vous le savez un tissu c'est une addiction donc j'ai pris ce crête de viscose lurex il est bleu c'est exactement la couleur de la photo c'est dingue la couleur vachement bien là et et j'adore mais si c'est tellement joli je suis pareil je pense que ça me va normalement moi ce sont les couleurs chaudes qui me vont ça je suis pas sûr que ce soit très chaud mais en même temps comme je me dis maintenant je m'en moque la colorimétrie c'est bien mais se faire plaisir et porter ce qu'on aime et bien c'est encore mieux donc je vais porter celui là il est trop beau là je pense que je ferai une grande robe une robe longue je pense ouais j'aime j'aime bien les robes longues je pense que je ferai ça peut-être la magnolia ça fait des années je pense qu'elle est sortie et ça fait des années que je me dis je vais faire une magnolia je vais faire une magnolia c'est direndo si vous ne connaissez pas et et à chaque fois je la fais pas et je sais pas pourquoi et je me dis mais là dedans ça pourrait être super elle est croisée comme ça devant avec des petites manches bon là pour le coup je ferai des manches longues parce que c'est plutôt un tissu hiver je trouve voilà et comme j'en ai trois mètres je pense que ça va passer tranquille elle est longue je sais pas si elle a un peu portefeuille devant je me souviens pas trop je sais plus enfin voilà donc ça ça va être super alors j'ai pris un petit coupon dans la foire aux coupons ce tissu est une dinguerie il est juste magnifique j'adore et là alors je suis pas du tout partie pourtant pour en faire un top j'ai envie même si ça pourrait être très joli j'ai envie de m'en faire un foulard en fait j'ai envie de pouvoir le porter pas tous les jours mais pas le moins je me verrai comment je le noue mais mais voilà j'ai envie de un noeud je suis pas du tout fait à l'arrache non à peine mais voilà je j'adore les couleurs et sur un vêtement je m'avance un petit peu un peu un petit pull noir un petit pull blanc enfin voilà il ya tellement de couleurs dedans je pense que je pourrais le mettre avec plein de choses et comme ça je l'aurai très souvent sur moi voilà donc celui là je pense qu'il partira en foulard sur le blog vous avez un un tuto de snood d'ailleurs qui prend pas beaucoup de dimensions c'est parfait pour les chutes voilà donc je vous invite à aller voir moi je pense que je le ferai ben oui je ferai pas un foulard je pense que je ferai un snood donc ça sera parfait pour ça ensuite j'ai pris celui ci qui est un une mousseline crinkle alors j'ai hésité celui là franchement j'ai hésité je me suis dit ça me va ça me va pas louise elle m'a dit si si les canons il va trop bien t'aller tout ça voilà moi j'ai eu un doute mais avec un jean alors j'ai fait du jean chez les coupons saint pierre il était carrément pas cher 5 euros le gros coupon vous vous rendez compte c'était juste dingue et je trouve qu'avec le un jean ça va carrément bien alors imaginez soit une petite jupe en jean soit un pantalon carotte ou quelque chose comme ça et je pense que ça va être super sympa elle a raison je pense que ça va être canon donc là je ferai une blouse assez ample je pense j'aime bien alors comment elle s'appelle j'ai plus le nom en tête à la blouse idylle de atelier escamite elle est toute simple un petit col en v elle est faite facilement et rapidement et dans le dos il ya une une patte de boutonnage et clairement on n'est pas obligé de la faire parce que moi je passe ma blouse comme ça direct donc pas besoin de se prendre la tête et ça va être super sympa je la doublerai pas même si c'est transparent parce qu'il ya tellement de motifs oui on voit bien la transparence on voit ma lettre derrière il ya tellement de motifs qu'en fait dessous je mettrais simplement un petit t-shirt noir à manche longue et ça ira très bien c'est souvent ce que je fais et ça me tiendra chaud parce que la blouse sinon elle va être bah voluptueuse quoi comme ça là ça va voler et je pense que ça va être sympa et la blouse idylle de scamite elle est top et il ya longtemps j'ai pas cousu et je pense que je vais faire ça ça la remettra sur le devant de la scène parce qu'elle a vraiment elle est vraiment top cette blouse pour le pantalon alors pour le pour le jean il n'est pas énormément stretch voyez si je tire dans les deux sens si on a dix pour cent à mon avis c'est le bout du monde donc voilà soit je me fais une jupe courte alors jupe en jean si vous regardez mon ma dernière publication sur un stage et fait la jupe spinel du livre mon premier vestiaire à coudre de chaise de charlène plo et peut-être qu'avec les petits noeuds je le vois comme ça je me dis ça pourrait être canon en fait c'est une jupe courte assez mini jupe mais on peut la rallonger sans problème il ya de deux hauteurs d'ailleurs dans le livre et en fait c'est noué par des petits noeuds alors soit et la version de petits noeuds soit là il ya la version pression et je pense que ça pourrait être trop sympa en jupe en jean comme ça et des petits noeuds ça tiendra bien et sinon j'avais pensé parce que le coup on est grand il ya quand même plus de mètres j'avais pensé sinon faire un pantalon carotte alors moi celui que je fais habituellement c'est le pantalon sophie de chacou qui est super juste une galère au niveau du montage de la ceinture mais je pense faut que je regarde il ya des défis qui ont fait des tutos pour montrer comment elles font plus de manière plus facilement parce qu'un élastique en fait derrière du coup il ya zéro ajustement à faire il est génial ce pantalon je l'ai cousu deux fois déjà voilà donc peut-être que j'aurai assez parce que je crois qu'ils demandent un mètre cinquante de tissu et ma jupe en jean si ça se trouve j'arriverai à caler le truc pour ça passe tout seul donc ça ça va être sympa ensuite j'ai pris alors pour l'eau pour l'hiver une maille mais douce à un point vous imaginez même pas une petite maille donc c'est là la maille iris des coupons saint-pierre donc là elle n'est pas dans les elle n'est pas dans les coupons c'est une maille viscose polyester à 3 euros les 25 m voilà elle est plus chaude que la maille victoria un peu plus douce aussi là c'est la rosée que j'ai pris elle existait en beige qui était très jolie j'ai hésité entre les deux et elle existe aussi en irisé il n'y en avait plus quand j'y étais il n'y avait que les bleus et moi bleu ciel ça me va pas fin bleu ciel argenté c'est pas mon truc quoi ça fait un peu trop reine des neiges et c'est pas mon truc mais voilà celle là je trouve qu'elle est très jolie et je vais faire mon patron parce que je voilà j'ai créé un patron en partenariat avec madine mi couture ça s'appelle la robe top nom d'une couture voilà on a fait très original sur le nom et mais franchement c'est une robe pull que j'adore vous avez un article sur le blog et puis vous avez aussi plein de publications sur un stage les fêtes en en maille victoria justement en robe là il ya une semaine ou deux j'ai publié en bleu foncé et elle est vraiment super agréable à porter je l'ai pensé pour que justement quand on a des problèmes ou des règles douloureuses ou qu'on a le ventre qui gonfle ou des choses comme ça des pathologies en fait pour qu'elle soit ample mais en même temps on peut la resserrer avec une ceinture si on a si on a besoin mais si on est trop serré hop on ouvre on sort la ceinture et on est bien et on n'est pas du tout moulé moi ce que je reproche souvent aux robes pull c'est qu'elles sont des fois trop elle moule trop le corps voilà moi j'ai voulu la pensée comme ça donc si jamais ça vous dit bah filet fait un petit tour sinon elle est disponible sur le site de madine mi couture et maquériste donc voilà vous pouvez retrouver tout ça je vous mettrai le lien dans tous les cas dans la descritif dans le descriptif en bas donc ça c'est la maille iris donc je vais faire ma robe elle prend trois heures à faire donc c'est un bonheur elle a des froufrous là enfin moi j'adore et j'ai pris aussi j'ai pris aussi donc ça c'est la maille victoria donc vous verrez la différence voilà la maille victoria dans un violet de dingo la couleur franchement elle est c'est très ressemblant à ce que vous voyez à l'écran c'est ça la couleur elle est juste magnifique légèrement chiné très joli et vous voyez un peu plus fin voyez le tombé il est différent il est un petit peu plus fin et là pareil je vais faire ma robe en fait ce qu'il ya c'est que bah les mailles comme ça j'ai envie de faire que mon patron je l'ai pas créé pour rien ce patron je l'ai je l'ai créé parce que j'en avais trop envie de ce modèle donc que forcément j'ai envie de le coudre tout le temps voilà mais vous pouvez le faire en pull aussi un donc j'en ai fait en pull en pull ça peut être très sympa aussi avec un jean regardez si je réutilise après ma petite jupe en jean et mon petit pull et ça va être sympa je dois pouvoir faire des combinés pas mal là entre tout ce que j'ai après j'ai pris aussi alors tout bêtement un il ya un 80 centimètres un grand morceau de d'éponge je pense que c'est éponge bambou tout ça tout simplement pour faire des lingettes et des et des petits carrés louise elle avait ça c'était super chouette des petits carrés en fait comme si c'était des lingettes mais en format presque 20 centimètres par un centimètre elle s'en sert pour faire des comme des sopalin en fait et je trouve ça super et là ça m'a coûté trois fois rien donc que c'était top après sur le salon on a fait j'avais été invité par dremel pour faire un atelier participer à un atelier sur la gravure sur verre je connaissais pas je connais leur appareil les dremel je trouve ça je trouve ça génial d'ailleurs j'ai emprunté si vous voulez voir la photo que j'ai fait pour l'occasion pareil c'est sur insta j'ai emprunté le dremel de mon frère je dis la dremel mais je crois que le dremel de mon frère et je me suis amusée à faire une petite photo pour le concours pour l'occasion et donc voilà ce que j'ai réalisé alors vous voyez le téléphone voilà je vous montre comme ça vous voyez un petit peu en fait c'est de la gravure donc on a pris l'appareil et on a gravé directement sur un cadre en verre je sais pas si c'était un cadre ikea ou un cadre le roi merlin j'ai reconnu un peu le le modèle je pense que c'était le roi et et du coup on a on a mis une une image derrière un dessin et on a gravé à travers la vitre et j'ai trouvé ça mais super reposant c'était en fait c'était un bourdonnement d'enfer vous pouvez le voir sur mes stories pareil sur insta dans le csf 2022 ça faisait un bourdonnement d'enfer parce qu'on était quand même je pense douze à l'atelier mais c'était super reposant en même temps on était concentré sur notre truc et ça a été on a passé une heure mais super pour faire cet atelier c'était vraiment hyper plaisant si jamais l'année prochaine ils le refont franchement n'hésitez pas je crois que c'était 10 euros à la base l'atelier et bah franchement ça vaut le coup c'était très sympa alors moi je pense que je vais mettre un un plus tôt un un canson derrière là on a mis un canson noir dans le fond mais je pense que je mettrais un canson plutôt terracotta ou vermante voilà j'aime bien éventuellement peut-être un bout de tissu ça pourrait être sympa je suis en train de me dire de mettre un tissu unis derrière ouais j'y pense à l'instant voilà donc c'était vraiment super et puis c'est là que j'ai rencontré du coup joanna de sewin my joe et puis d'autres filles que j'avais pu inviter du coup il y avait la bouille il y avait j'ai que les pseudos je suis désolée anne valérie et puis la bouille était venue avec je sais plus sa mère peut-être je me souviens plus trop voilà et donc j'ai invité avec lui et c'était vraiment super chouette je suis trop contente d'avoir découvert ça ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai acheté quelque chose pour mon petit-fils oui vous allez dire je suis grand-mère et mais oui depuis janvier je suis belle grand-mère grand-mère par alliance mais je suis grand-mère quand même donc j'ai pris un petit tapis dino à coudre voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu c'est kidifabrics voilà donc voyez en fait on doit coudre on reçoit un tissu j'ai trouvé ça super sympa après c'est pas donné je trouve c'est un peu abusé le prix mais c'est bien parce qu'il n'y avait rien d'autre que je trouve joli mais quand même je précise je trouve ça cher donc voyez on a le grand tapis comme ça et après on a plein de petits motifs qui sont déjà imprimés sur un tissu donc là j'ai pris il y avait coton je crois mais moi j'ai pris la version suédine c'était tout c'est tout doux en fait c'est sympa donc on a tous les motifs comme ça voilà en miroir et en fait on les découpe on les couds endroit contre endroit on fourre de la ouate on referme et hop on a plein de petits plein de petits dinosaures comme ceci je vous montre de plus près voilà hop et donc on doit monter une cheminée pour faire le volcan voilà au milieu alors je vous dis que c'était 44 euros en soit comme ça bon je me dis ça passe mais pour le prix ils auraient pu mettre la ouate c'est à dire qu'on n'a pas la partie ouate pour faire le tapis molletonné et on n'a pas l'espèce de petite mousse en fait qui fait cinq millimètres d'épaisseur c'est pas de la ouate là c'est une genre de mousse en fait qu'on met en forme comme ça et bon je trouve que c'est un peu dommage quand même de pas avoir ça de devoir racheter des choses après je l'ai pris quand même mais voilà c'était mon petit coup de gueule quand même s'ils me regardent ils verront que je trouve ça un peu cher quand même malgré tout ça m'a pas empêché de l'acheter j'avoue peut-être que sur leur site c'est un peu moins cher je sais pas du tout est-ce que c'était un prix salon ou pas aucune idée et enfin ah oui j'ai encore deux trucs ouais elle va durer cette vidéo moi quand je fais pas ça c'est ma première de haul comme ça mais là il y a de quoi faire alors j'ai acheté un petit bijou j'adore j'avais déjà acheté chez elle alors le problème c'est que je ne me souviens jamais de son nom de son pseudo sur le petit pochon il y a marqué j jacques gorneau donc j a c g o r n o je vous mettrai en bas je veux de toute façon je rechercherai dans mes cartes de visite je dois l'avoir exactement le nom j'ai fait ça un petit peu comme ça là donc voilà et j'ai pris cette bague que je trouve trop belle voilà j'adore elle est elle est ajustable et en même temps elle a deux tailles de doigts parce que moi j'ai un doigt super fin je fais du 47 et éventuellement du 46 pour celui là et franchement c'est toujours une galère de trouver des bijoux et chez elle elle a ça et je trouve ça génial j'avais déjà acheté un collier et j'avais déjà acheté un bracelet l'année dernière j'avais acheté des boucles d'oreilles à ma belle-sœur aussi et là en fait elle a elle fait des bijoux avec des pierres mais elle fait surtout des choses avec de la porcelaine ou de la céramique enfin quelque chose comme ça allez voir sur son site vous allez voir des bijoux sublimes des boucles d'oreilles et tout blanc en matière naturelle comme ça c'est très très joli voilà j'adore mais je retiens jamais son nom ce qui est très dommage mais je vous mettrai le lien en bas donc vous aurez tout et ensuite j'ai pris de la laine je ne tricote pas enfin je ne tricote pas j'ai tricoté je me suis déjà fait un snood un bonnet et un pull et j'ai commencé un pull il ya deux ans quand je me suis fait opérer et je n'ai jamais fini donc comme je n'ai pas fini je ne recommence pas quelque chose sinon il sera jamais fini donc quand j'aurai la motivation je reprendrai en attendant je missionne ma maman de me faire mes pulls et mes gilets parce qu'elle tricote énormément elle tricote pour une association aussi qui s'appelle coeur de tricot donc si vous avez des restes de laine n'hésitez pas à leur envoyer de la laine vous avez la page je vous mettrai exactement le lien de la page sur facebook vous pouvez leur envoyer de la laine des chutes ils prennent tout parce que même des petits bouts ils s'en servent des petites fins de pelote ils s'en servent pour faire des régures des choses comme ça et elle tricotent pour les prématurés dans les hôpitaux là elles doivent à mon avis être à fond sur le tricot pour les personnes sdf en fait les personnes qui sont dans la rue voilà elles font des couvertures des choses comme ça elles font des petits des petits coffrets pour les personnes pour les parents qui ont des bébés prématurés elles font aussi des dénis d'ange pour quand les malheureusement les bébés ne survivent pas voilà elles aident à leur niveau avec le tricot toutes ces personnes voilà donc elles tricotent beaucoup et je la missionne aussi de temps en temps de me faire mes petits gilets mes petits pubs donc elle m'en avait fait un c'était un modèle de chez cousette un kit de tricot que j'avais pris l'année dernière au csf j'adore je n'ai même pas partagé d'ailleurs sur insta et là j'ai acheté de la laine donc la fonti la ombelle la couleur est juste dingue c'est mohair laine polyamide un petit peu de polyamide quand même fabriqué en france voilà et j'adore donc que j'ai pris huit pelotes pour faire celui là parce que normalement le gilet il se tricote en deux fils deux ou trois fils je n'ai plus et là j'en ai pris une plus épaisse voyez un peu plus épaisse que les classiques en soi et donc voilà j'ai pris ça j'espère que ça ira on verra bien voilà pour ce petit haul je vous ai tout montré je pense que là il y a de quoi faire je vais commencer à coudre et puis je vous montrerai donc du coup toutes ces belles cousettes au fil du temps donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page instagram nom d'une couture à mon blog nom d'une couture point com pareil je vous mettrai les liens en bas faites moi un petit coucou si vous avez regardé la vidéo et laissez laissez moi un petit commentaire mettez un pouce si ça vous a plu pour soutenir mon travail aussi parce que ça fait partie de mon travail de vous présenter tout ça voilà d'échanger avec vous voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao